Oh merde ! Oh les souvenirs, les souvenirs, c'était ma première vidéo, c'était il y a 4 ans, le 1er mars 2019, et ça y est, enfin, j'y suis arrivé, les 1000 abonnés. En vrai, depuis 4 ans, chaque année, je me disais, oh allez, à la fin de l'année, c'est bon, genre les 1000 abonnés. Il m'a fallu quand même 4 ans, donc ça a été plus long que ce que j'avais prévu, mais j'y suis arrivé. Et du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire pour les 1000 abonnés. Et j'ai décidé de faire le trophée des 1000 abonnés. Officiellement, YouTube envoie un trophée, seulement quand tu passes les 100 000 abonnés, les millions d'abonnés, et les 10 millions d'abonnés. Voilà, je vous les mets ici. Waouh ! Et du coup, je me suis dit, bah en vrai, comme j'en aurais pas pour les 1000, et bah je vais le fabriquer. Du coup, j'ai tout prévu, j'ai un cadre, j'ai des idées, j'ai du papier, et on va le faire ensemble dans la vidéo, c'est parti. Et je vous le dis avant la fin de vidéo, mais merci beaucoup d'être là, merci aux 1000. A l'heure où je tourne la vidéo, on est quasiment à jour pour jour, 4 ans, et on est un peu plus de 1000, 1024 abonnés, alors merci à tous. Vous êtes comme ça. Allez, c'est parti, on commence le trophée. Alors, première étape, on va découper ce mythique logo. Donc ça, ça va nous servir de patron, et juste après, je vais le poser sur une planche en bois, et après, je vais la découper. Et donc, ça fera le logo en bois. Alors, ma mère, qui est maîtresse de moyenne section, que j'ai eue, en tant que maîtresse quand j'étais petit, elle serait très fière de moi. Et voilà, première étape terminée, on passe à la deuxième tout de suite. Deuxième étape, j'ai pris une vieille planche en bois toute cassée, mais ça passe tout pile. Venez voir, regardez, ça passe tout pile entre les agrafes qui restent et tout. Donc là, je vais faire le détourage, et ensuite, j'irai en bas, découper ça à la scie. C'est fait maîtresse. Je suis très fier de moi. Super ! Allez, on passe à la troisième étape. Et on passe à un niveau supérieur, là, scie à bois. Du coup, là, ça va être compliqué, parce qu'en vrai, ça, c'est un composite, enfin, c'est du bois carton, c'est un peu de la crotte de bique. Du coup, je vais essayer d'être le plus précis possible, mais voilà, c'est l'objectif, c'est parti. Bon, les amis, regardez, là, il y a deux agrafes, et je me suis baissé, et j'ai fait schplak. Elles se sont enfoncées dedans, ça me dégoûte. Il y a deux points. Ah, toi, tu le bois. Il y a deux points. Et voilà, résultat. Et du coup, le plus simple, ça va être que je ponce le contour, parce que sinon, je vais le casser avec la scie, elle est trop grosse et tout. Du coup, je vais poncer, j'ai une lime. Une lime, je vais limer, pas poncer. Mais dis pour arrondir, tu n'as pas dit pour arrondir les angles ? Si. Opération limée. Clap. Regardez-moi ça. Trop content du résultat. C'était un peu long à limer, mais ça fait pas mal. Ce serait bien que le play, il soit en relief, genre en plus, par un autre bout de bois, tu vois, par-dessus. Très bonne idée. Et maintenant, du coup, sous l'idée de Camille, le triangle, je vais le faire en relief. Du coup, je vais essayer de découper un triangle, et après, on le collera par-dessus. Pas mal. Je vais bien le limer, pour qu'il soit parfait. Théma, la taille de l'araignée. Je n'ai jamais vu ça. Elle est absolument énorme. Ok, avant-dernière étape, j'ai acheté ça. En vrai, ça fait deux ans que je l'ai, et je n'avais pas quoi en faire. L'objectif, après, ça va être de coller ça en plein milieu. C'est parti. Je fous de la colle. J'espère qu'elle est encore bonne. Colle extra forte. Ça va faire fondre ça. Ça va transpercer. C'est bien, là, hein? N'importe quoi. C'est une traîne, là. Ah ouais? Bon, là, on est un peu... Ah, pas mieux, t'aime. Et maintenant, le petit triangle. C'est bon, pas que les abonnés partent. Il va les coller. Il va les coller, ils sont bons. C'est bien vers la droite. Putain, j'ai un doute. Putain, ça fait beau, hein? Je suis trop content. Putain, c'est pas que ça serait aussi bien. C'est trop beau, hein? C'est trop beau, hein? Ouais, mais je sais pas, je voulais mettre 1000. Finalement, c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Je voulais écrire comme sur les 100 000 abonnés, les 1 million, tu sais. Il y a écrit délivré pour la chaîne YouTube. Mais je vais le mettre derrière, ça va être plus joli. Parce que là, franchement, je suis trop content. C'est trop, trop beau. Donc ça, c'est les dessous, hein? YouTube, midabo, Clément Verniaud. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai oublié un T à mon prénom. J'ai oublié... J'ai fait une faute à mon prénom. C'est une catastrophe. C'est de pire en pire en orthographe. Et je l'avais passé le 6 mars 2023. C'est historique. 4 ans pour arriver à ce trophée-là. Je suis trop, trop fier du résultat. C'est trop beau. Merci encore. C'est grâce à vous. Il est presque pas droit, mais bon. Je le mettrai l'arc. Il est trop beau. Il est mieux que les vrais. Il est mieux que les vrais. Il n'y a pas de vrais. Bah, si, il est vrai comme ça. Bon, c'est la fin. J'espère que ça vous a fait kiffer. Maintenant, on se retrouve pour les 100 000 abonnés. Et en attendant, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. C'est fini? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada